Salut c'est Seb du blog guitarexploration.com, je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche et aujourd'hui on va voir la gamme majeure. J'ai fait des vidéos provoquantes en disant que les gammes ça servait à rien, si tu es tombé dans le panneau je peux rien faire pour toi. Quand je dis que les gammes ça sert à rien, seuls ceux qui savent peuvent comprendre. Si tu comprends pas ça c'est que tu es encore dans la zone basse de l'apprentissage donc c'est pas grave, faut bien commencer un jour. Mais essaye de pas rester trop 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 longtemps dans cette zone quand même. Donc là je vais te montrer que juste en connaissant la gamme majeure tu peux jouer sur tout un morceau, ce qui est quand même vachement pratique. Apprendre une gamme majeure ça prend à peu près cinq minutes et quand tu apprends une gamme majeure tu apprends toutes les gammes majeures parce que la guitare c'est un instrument de débile, du coup moi c'est un instrument qui me va bien et quand tu apprends une gamme tu as juste à décaler ta main pour changer de gamme. Ce qui n'est pas le cas sur tous les instruments. Ce que je veux dire c'est que tu n'as pas besoin de connaître le nom des notes. Là on va voir la gamme de la majeure. Gamme de la majeure. Ok si tu veux jouer en sol, tu décales ici. Si tu veux jouer en do, donc quand tu apprends ça, tu apprends toutes les gammes en fait. Tu es d'accord ? Après cette gamme majeure, tu peux la jouer dans d'autres positions. Mais il ne faut pas 20 ans pour apprendre ça. Ok ? Il faut 20 ans par contre pour apprendre à avoir une bonne technique. Le problème des guitaristes c'est avant tout la technique, c'est le plus gros problème. Ne travaillez pas vos basses correctement, vous voulez courir avant de savoir marcher en fait. C'est ça qui fout la zone. Parce que quand tu as une bonne technique, il ne te faut pas 10 ans pour apprendre une gamme, il ne te faut pas 10 ans pour apprendre un arpège. Par contre il faut 10 ans pour avoir une bonne technique. En réalité il faut moins que ça. Mais pour mettre moins de 10 ans pour apprendre à jouer, il faut que tu ailles voir un professeur. Il faut que tu sois un bon élève. Et pour être élève, il faut avoir un professeur. Ta gamme majeure essaie de la prendre sur les 5 positions du Ketch System. A partir de là tu seras tranquille. Quand tu vas connaître ta gamme majeure, tu vas connaître ta gamme mineure parce que c'est la même chose. Et puis après tu feras des petits ajustements en fonction de la qualité des accords. Donc là on va voir Django Stiger. C'est un morceau en La majeure. Sur ce morceau, tu peux tout jouer en La majeure. A peu près tout. À un moment tu vas jouer en Ré majeure. Vite fait. Et encore plus vite fait, vraiment si tu fais du zèle, tu vas jouer cet accord. Mais alors ça, t'es pas obligé de le faire parce qu'en réalité la majorité des gens, ils n'entendront pas que tu joues là-dessus. Traiter cet accord, tu le fais quand t'as envie de faire plaisir à tes copains musiciens. Parce que la plupart des gens, ils captent que dalle. Que tu joues cet accord ou pas, ça va rien changer pour eux. Ça change pour nous, les bons musiciens. Quand on entend quelqu'un qui traite cet accord là, on fait, ah ouais, pas mal, le mec il a bossé. Mais la plupart des gens, ils captent pas ça. Ils ont pas les oreilles pour. Donc si t'es comme moi, que t'aimes bien faire du zèle, tu traites cet accord. Donc là, je vais te montrer quatre approches. L'approche par la gamme. L'approche facile. Ensuite, on va faire un petit peu de sidestepping ou de la superposition de progression d'accord. Je vais faire ça pour te montrer qu'en réalité ton problème, c'est pas de jouer des fausses notes. Des fausses notes, tu peux en jouer. Surtout en jazz. Le jazz, c'est bourré de fausses notes. Sauf que quand c'est bien fait, les gens, au lieu de te dire, ouais, t'as vu, t'as fait une fausse note. Ils vont se dire, waouh, le mec il joue out, ça sonne trop bien. C'est en réalité, c'est une question d'intention. Soit tu subis tes fausses notes, soit tu les choisis. Soit t'es un décideur, soit t'es un subisseur. C'est comme dans la vie en fait. En jazz manouche, le professionnel de cette technique, c'est Serge Kreev. Après, en jazz, t'en as plein qui font ça. John Coltrane, il s'est bien amusé à faire ça. Et t'as un bouquin qui explique bien ça. Je te le dis, mais ça sert à rien que tu l'achètes parce que tu comprendras rien. C'est le bouquin de Dave Limman. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, on va voir la gamme. On va voir le sidestepping. Vraiment, si t'es vraiment mauvais, je vais te donner une technique que je vais appeler la technique des rythmes à la con. Et pour finir, on va voir la technique des phrases qui consiste à garder une idée et à ne pas perdre le fil. Pour te faire gagner du temps, je te spoil la conclusion. Tu verras que la morale de cette histoire, c'est comme d'habitude. C'est pas bla 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 bla. C'est ton problème, c'est ta technique. Je me demande si tu as un petit peu d'advice pour les gens qui regardent cette histoire ? Qu'est-ce que tu penses qu'il serait la main take-away de tout ce que nous avons dit ? La main take-away est que, au lieu de pratiquer avec 50 différentes personnes pour 10 ans, spend le temps pour trouver un bon enseignant qui peut vous enseigner la spiritualité, la philosophie, la théorie. et apprendre de ce maître. Prends ton temps, ne t'es pas en train. Apprenez les basiques. Préteurs hard avec un grand maître. C'est mon conseil principal. Oui. Parce que quand t'as une bonne technique, tu peux mettre les doigts où tu veux, quand tu veux. Du coup, ça résout tous tes problèmes, parce que t'as plus de problèmes en fait. Parce que quand t'as une bonne technique, s'il te manque une gamme ou un arpège, je te le montre, et en deux secondes c'est plié. En deux secondes tu reproduis. Un bon conseil de guitare est un conseil qui te met une claque et qui te remet les pieds sur terre. Et ici, tu le sais, sur cette chaîne, pas de blabla, pas de bullshit. Que des bons conseils. Je te mets le playback et je vais te jouer la gamme majeure un petit peu partout. La gamme majeure, tu dois la connaître. Parce que j'imagine que si tu te retrouves ici, ça fait pas deux mois que tu joues de la guitare. Si ça fait un an ou deux ans que tu joues de la guitare, tu connais cette gamme par cœur. Sinon, c'est qu'il y a un vrai problème. Je vais rester sur l'accord de La. On va faire tourner en boucle. On va partir d'ici. Tu peux te décaler ici. On bouge. On va encore bouger. À chaque fois, je change de position. On change encore. Après, l'idée, c'est de te balader. Ne fais pas le truc de façon scolaire comme ça. Essaye tout de suite de faire de la musique. Moi, je rajoute des petits chromatismes de temps en temps parce que je les entends, je les sens. C'est simple, les chromatismes. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Tiens, je te fais défiler la grille et je vais improviser dessus. Gamme majeure. Ensuite, gamme de La majeure. Après, un petit passage avec une gamme de Ré majeure. Et puis éventuellement, cet accord. Après, il y a d'autres accords que tu peux faire ressortir. Tu n'es pas obligé. On change de position. Là, on est en Ré majeure. La majeure. On reste en La majeure. Après, tu sens les notes quand elles doivent arriver. En passant en Ré majeure. Je vais essayer de jouer sans jouer à l'oreille. Juste en utilisant mes repères visuels. Comme si je regardais le manche avec tous les points dessus. Je vais essayer de me balader comme ça. On reste en Ré majeure. On reste en Ré majeure. On reste en Ré majeure. Mon reste en Ré majeure. Au revoir. J'arrive pas. J'ai envie d'être mélodique en fait. C'est mes vieilles habitudes qui reviennent. Bref donc je vais te montrer autre chose là, l'histoire du sidestepping. En fait là quand tu es sur la majeure, tu peux très bien jouer la bémol ou si bémol. Tu peux te tromper. Par exemple au lieu de faire une gamme de la majeure, je peux... Je te donne un exemple pour que ce soit parlant. Tu vois ? Là je suis parti donc le problème c'est pas de faire des fausses notes parce que là j'ai fait plein de fausses notes mais ça marche parce qu'on est en jazz. Là quand j'ai improvisé j'ai fait au lieu de faire... J'ai fait... J'ai fait un retard. Le retard tu peux le faire dans un sens ou dans l'autre. Je vais te le faire dans l'autre. Tu vois ? Je suis parti ici pour arriver là. Après tu peux faire un mélange des deux. Tu pourrais faire... On va essayer. Voilà donc là j'ai fait... Je suis arrivé là puis après je suis passé par là. Un truc comme ça. Superposition de grille maintenant. On est en la majeure et je vais te faire un truc. Regarde. Voilà donc là ce que je t'ai fait c'est que j'ai commencé sur all of me. On est en la majeure. Mais en fait j'ai joué... J'ai pensé do, mi7 et la majeure. Ça tombe bien parce que mi7 résout sur le la. J'ai fait do majeure. Do majeure finalement c'est pas trop loin de la majeure. Do majeure c'est la mineure. La mineure c'est pas trop loin de la majeure. Et sol majeure c'est pas très loin de la majeure non plus. C'est un ton en dessous. Tu pourrais très bien jouer en sol sur la majeure. En fait tu peux faire tout ce que tu veux. Les jazzmans c'est ce qu'ils font. Ils réharmonisent les grilles. John Coltrane il s'amusait à jouer ses Coltrane change sur n'importe quel morceau. L'idée est toujours de retomber sur ses pattes en fait. Mais là par exemple, si je jouais sol sur la, ça marcherait très bien. Si vraiment tu galères avec tout ça, écoute, on va reprendre la base de la base. Les rythmes à la con. Et si avec ça tu n'arrives pas à te débrouiller, revends ta guitare. Donc la technique des rythmes à la con. Alors... C'est vrai, ça c'est vraiment... Ça si vraiment... Bon j'espère que tu n'en es pas là, mais si vraiment ton cas est désespéré, tu peux essayer ça. Donc là tu peux revoir tous tes basiques. Les Patrick Sébastien, les chansons de Bayard et tous ces trucs là, ça marche très bien. Enfin, les comptines aussi, pour enfants. C'est vrai, ça marche très bien. On fait une petite pause pour faire tourner les serviettes. Et on repart. Etc. Tu peux t'amuser autant que tu veux. Après, il y a le truc des phrases. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre le fil, même quand tu fais des pauses en fait. Il faut essayer de faire des questions-réponses. Exemple. Je viens de recevoir un appel. Il y en a qui ont du mal avec la technique des rythmes à la con et des chansons de Bayard. Donc je vais vraiment te proposer le truc que je proposerais à un enfant de 3 ans. Donc tu joues sur deux notes. Voilà. Je viens de recevoir un appel. Deux notes, c'est encore un peu trop difficile. Donc tu joues sur une note. Et du coup, c'est très très bien pour t'expliquer l'exercice de ne pas perdre le fil. On va bosser ça là-dessus. Comment développer une idée en fait ? Regarde. Pas. Tu ne perds pas le fil. Pas. 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 En fait, c'est des réponses à chaque fois que je fais. Pas. 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 Tu dois rajouter un chromatisme. Après, quand tu as pris la confiance, livre à toi de choisir une autre note. On va essayer de garder l'idée de garder le fil, mais en s'amusant un petit peu sur tout le manche. On fait des phrases, c'est sans qui. En fait, ce que tu joues est cohérent de phrase en phrase. En fait, l'idéal, c'est de chanter quand tu fais ça. Ça va t'aider, c'est beaucoup plus facile. Du coup, j'ai tout le temps envie de commencer par cette note. J'utilise la répétition. Voilà. J'espère que tu feras bon usage de toutes ces pistes. N'oublie pas que l'apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est un processus. Il faut avoir de la rigueur, un plan de travail et il faut y tenir sur le long terme. Voilà, mon ami. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Ça faisait un bail. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.